L'idée, c'est dans une logique d'économie circulaire, de convertir des déchets solides en gaz renouvelable. Dans un premier temps, on utilise la pyrogazification pour convertir ces déchets en syngaz. Et ensuite, le sujet de ma thèse, c'est la valorisation de ce syngaz en méthane. Alors, pourquoi en méthane ? C'est parce que c'est un vecteur énergétique qui est pratique à stocker et à transporter, parce qu'on a déjà toutes les infrastructures qui sont liées au gaz naturel fossile en France et en Europe. Et pour convertir le syngaz en méthane, on utilise un procédé biologique, et donc la biomethanation, où les micro-organismes vont servir de catalyseur des réactions. Ce qui est intéressant sur la thèse, c'est que ça aborde vraiment deux problématiques environnementales. La première, c'est celle de la gestion des déchets, parce qu'on a une augmentation de la population globale dans le monde et on a en fait une augmentation des flux de déchets produits, avec toutes les difficultés de gestion qui peuvent y être liées, et aussi tous les risques environnementaux et pour la santé qui peuvent être amenés au fait par une mauvaise gestion des déchets. Et de l'autre côté, on a tout un enjeu sur la nécessité de faire la transition des énergies fossiles vers des énergies renouvelables, qui est vraiment, cet enjeu-là qui est vraiment important en ce moment. Du coup, ce qui est intéressant avec la thèse, c'est qu'elle va vraiment répondre à ces déchets problématiques en un procédé, ou plutôt en une chaîne de procédés, d'un seul coup. Sur ma thèse, c'était la première fois que l'entreprise Enosis et le laboratoire d'Ib, ils collaboraient ensemble. Donc cette thèse, elle m'a vraiment marqué le début du partenariat. Pour moi, ça a été un succès parce que cette thèse, elle a permis de faire une preuve de concept, et ensuite, ça a ouvert la voie à l'industrialisation du procédé pour l'entreprise qui est actuellement en cours. Et cette industrialisation, elle est suivie toujours par le laboratoire, parce qu'en fait, le laboratoire, il a un rôle de conseil à l'entreprise sur toute l'industrialisation. Donc la collaboration, et c'est clairement pérennisé à ce niveau-là, et aussi à un autre niveau, qui est qu'à l'issue de ma thèse, sur les perspectives du travail de recherche, on a lancé une nouvelle thèse CIFRE, voilà, depuis un an. Et donc, on voit que la collaboration entre les deux, elle continue de se faire, et toujours dans le cadre de la CIFRE, d'ailleurs. Le gros bénéfice que j'ai retiré de cette thèse CIFRE et de ce type de partenariat, c'est notamment le fait d'avoir une vision très appliquée de la recherche. Et aussi, ce qui a été vraiment intéressant pour moi, c'est de comprendre les besoins des industriels, et les enjeux que les industriels ont, à partir du moment où le procédé, il s'inscrit dans l'écosystème industriel. En fait, ça soulève beaucoup de problématiques techniques, qu'on ne peut pas du tout, enfin, qui est beaucoup plus difficile à envisager quand on est au stade de la recherche, en fait, en amont, mais qui sont vraiment importantes, et qui vont vraiment avoir un... qui vont soulever des questions scientifiques. Et donc, j'ai vraiment apprécié ce côté, voilà, de soulever des questions scientifiques, mais qui sont liées à des enjeux opérationnels, en fait. Et je pense que pour moi, ça a vraiment été fondamental sur la façon dont je vais diriger ma recherche dans le futur. Si je dois donner des conseils, c'est de toujours faire attention à la bonne communication entre les différents partenaires, et bien comprendre les besoins à la fois académiques et industriels. Et globalement, voilà, je recommande de foncer, c'est très enrichissant. Sous-titrage Société Radio-Canada